Eh bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant match. Un match entre le RC Lens et les Girondins de Bordeaux qui se jouera ce samedi à 17h. On est encore dans l'euphorie de notre dernière semaine, mais il va falloir maintenant oublier tout ça pour repartir au combat. Un des derniers matchs Lens-Bordeaux s'était joué au Stade Bollard à l'occasion des quarts de finale de Coupe de France sous une ambiance incroyable. Malheureusement cette fois-ci, il n'y aura pas cette ambiance, mais on compte bien sûr les abonnés de Delacour pour enflammer ce match. D'ailleurs je félicite Baptiste Carvalho qui a réussi son pari pour le match face au PSG. A vous maintenant de mettre votre pari dans les commentaires sur le score de ce match. Nous on perd pas plus de temps et on passe de suite au contexte du match. Bordeaux c'est l'équipe qui a fait particulièrement du bruit lors de cette intersaison. Un changement d'entraîneur, des supporters en conflit avec leurs dirigeants, on les enterrait déjà à jouer le maintien. Comme belle preuve de réaction, les Bordelais sont invaincus en 3 journées de championnat avec 1 victoire et 2 matchs nuls. Pas aidés par l'arbitre face à Nantes avec un rouge litigieux, ils nourrissent quelques regrets sur ce match. Ils nous affronteront donc en déplacement à Bollard. Pour nous, on sait que c'est un atout, même les 5000 supporters présents font du bien aux joueurs et les poussent vers la victoire. Le match face à Paris est un bon exemple où les supporters ont fait énormément de bruit et c'est pour ça qu'il faut les féliciter. Car à 5000, ils font déjà plus de bruit que 3 stats Pierre Moreau. Les Bordelais ont un vilain mitigé à l'extérieur, cependant, attention, ils sont toujours assez accrocheurs. J'aimerais revenir sur une statistique côté lançoise, c'est la suivante. On a la meilleure note moyenne du journal L'Equipe, ce qui caractérise aussi ce niveau homogène qui se dégage de notre équipe. Ces deux stats l'illustrent encore bien. On est la meilleure équipe en termes d'interceptions par match. Là aussi, ça montre le niveau de notre défense et cette fois-ci, on est encore une fois premier en termes d'expect goals. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une valeur dite XG allant de 0 à 1 et qui signifie que telle occasion a entre 0 et 100% de chance de finir par un but. Je vous conseille d'aller voir une vidéo de Willou à ce sujet qui en parle très bien. On est premier, ce qui signifie qu'on se crée beaucoup d'occasions de qualité, ce qui montre le niveau de notre attaque. Encore une fois, pour enrichir avec notre bon état de forme, on voit que les joueurs l'en soit sont en confiance. Quand on voit Medina tenter sous heure de retourner ou Ganago qui tente une volée de 30 mètres, tous les voyants sont au vert face à Bordeaux. Attention tout de même à cette équipe et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Comment les jouer. Peudra-t-il jouer particulièrement les contre-attaques ou presser la défense bordelaise ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. J'ai fait part de la solidité de l'équipe bordelaise juste avant dans le contexte du match. Elle est due à une équipe principalement axée justement sur la défense, avec une charnière centrale très expérimentée avec le duo Koscielsny-Beyes. Juste devant eux, deux milieux défensifs. En trois journées, c'est zéro but encaissé. Alors est-ce que l'on ouvrira le compteur de but encaissé de Bordeaux demain ? Après avoir analysé les occasions adverses face à Bordeaux, les équipes cherchent souvent à jouer sur les latéraux. C'est vrai que c'est peut-être la seule faiblesse qui se dégage de cette équipe. Toutefois, il faut quand même souligner que même si c'est une faiblesse, ils se prennent zéro but. Ensuite, juste à analyser au niveau statistique, les offensives bordelaises, on se rend compte qu'ils utilisent très peu le milieu de terrain et qu'ils jouent donc principalement sur les côtés. Il faudra donc les renforcer et nos pistons devront faire les efforts tout le match. Inversement, nous sommes l'équipe qui utilise le plus le milieu de terrain. Est-ce qu'il faudrait désaxer nos attaques ? Personnellement, je ne pense pas et je suis convaincu que Ganago et Sotoka peuvent faire mal à la charnière bordelaise. Pas forcément sur les duels aériens, mais plutôt sur la profondeur grâce à Ganago sur de bons ballons de Kakuta. Attention tout de même, Bordeaux est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon et qui aime bien jouer bas. Ils sont donc habitués à défendre en groupe et dominer contre eux ne voudra pas dire gagner. Encore un point sur lequel je veux insister, c'est leur attaque composée de Josh Maggia en 9 et de Depréville en 10. Deux attaquants plutôt mobiles et qui se servent justement de cette mobilité pour occuper l'axe et laisser plus libres les côtés. Voilà un peu pour comment jouer face au Girondin, il se méfie de nous et réciproquement, nous devons être sûr de garde. Maintenant, passons aux compositions et j'ai envie de commencer par celle de Bordeaux qui ne devrait pas changer. Connu pour garder ses compos, ça ne devrait pas inverser cette tendance et la défense à 4 devrait être produite devant Otavio et Bazic dans un milieu à 2. Puis en attaque, reste à savoir si Josh Maggia sera aligné, ensuite cela devrait se construire autour de lui avec Oudin, Depréville et le coréen Wang Yu-Ju. En revanche, côté l'en-soi, on va voir ce que Francaise va faire mais il reste quelques interrogations. Surtout une sur l'état de forme de notre cru, la plus chère de notre histoire, c'est Kofofana. Sera-t-il prêt pour ses grands débuts ? Mérite-il sa place dans ce 11 temps ordonné ? C'est quelques questions que l'on se pose. Alors avant ça, que devrait faire Francaise pour gérer le problème de la suspension de Loïc Badé ? Bien entendu, vous allez me parler de Steven Fortes. Je ne suis pas sûr que Haise soit un grand fan de Fortes dans cette défense à 3 et nous non plus. Serait-il plus rassurant s'il occupait la place centrale de cette défense à 3, un peu comme Zakaria Diallo la saison passée ? C'est une option qui pourrait être tentée. De mon côté, je pensais à faire redescendre Ducouré exceptionnellement et le remplacer au milieu par Sekofofana. Ensuite, Facundo Medina prendrait la place centrale de la défense. Donc maintenant, après avoir vu les joueurs qui pourront potentiellement être alignés, nous pouvons lancer un pronostic. Et c'est donc maintenant que je vais le faire. Alors bien sûr que sur la feuille de match, on endosse ce rôle de promu qui fait que nous ne sommes pas les favoris. Quand on regarde l'historique des confrontations, les lances Bordeaux restent avec une certaine animation avec au moins 3 buts par match. Cette fois-ci, aura-t-on la chance de voir autant de buts ? Je ne sais pas. Personnellement, je parierais sur un match nul pour ce match. C'est très compliqué de faire tomber Bordeaux. A la rigueur, avec un stade Bollard plein à craquer et qui pousse derrière les lanceois, je pense que ça aurait pu le faire. Toutefois, le match nul resterait une bonne opération puisque notre série se prolongerait avant de se déplacer à Nîmes. Alors voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis rendez-vous demain pour le match face à Bordeaux. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. A plus dans une prochaine vidéo. C'était Teozinho. Allez, salut et allez lance !